entre chartes et le spectateur pour cette session maintenant nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez très bien sûr de faire et l'animation avec véhicule tracking nous allons vous montrer comment procéder par l'animation et bien maintenant nous allons pouvoir vous montrer comment vous procédez par l'animation vous pouvez faire l'animation de mouvement des véhicules avec et véhicule tracking et voilà comment comment on va procéder par exemple et ça je prends ces trajets ici qu'est ce que je vais faire je vais installer là et à la la qu'est ce que moi je vais faire c'est et je vais procéder par les animations c'est suffisamment que j'ai cliqué ici ces boutons me donne la possibilité de faire le play donc des jeux l'animation selon les sens et du mouvement et quand j'ai cliqué ici ces jeux l'animation c'est le sens contraire du mouvement et quand je vais là j'ai joué l'animation arrivé là je peux augmenter la vitesse vous voyez à chaque fois que j'ai cliqué ici j'augmente la vitesse vous voyez ça va dès là et puis ça va retourner comme ça ouais et maintenant c'est pour cette cette vitesse là comme vous la voyez donc ces mouvements là on peut vous voir sans trois dimensions pour voir ces mouvements trois dimensions je dois aller ici ici fly caméra et voilà nous sommes en 3d et ici à 3d nous avons des options tu vois ça cette option ici mais dans la possibilité des des déplacés ma car une caméra et une banque une caméra et à l'avant et à l'arrière du du v qui tu veux qu'il tu vois en avant et en arrière du v qui tu vois et l'autre caméra ça sera du côté gauche et du côté droite l'autre caméra ça sera au dessus et en dessous ouais donc et et bof bilan et cette caméra ici elle me donne juste une longueur focale tu vois plus j'aime plus je suis proche du v qui si vous maîtrisez cc ses fonctionnalités c'est plus facile de faire une animation trois dimensions du mouvement et votre véhicule sur votre chaussée avec autodesk et fait qu'elle traquine et à chaque fois qu'il y a l'animation toutes ces trois caméras sont combinés vous allez voir vous voyez la caméra est là par exemple là bas je ne vois pas je peux je peux aller là vous voyez et je continue arrivé là je peux par exemple aller dans ce sens ici donc de ce côté ici j'augmente la distance focale et là je peux mettre mon véhicule par exemple là et je clique ici voilà les mouvements des véhicules voilà ouais c'est bon à voir non encore une fois nous allons répéter les mouvements à partir de là mais cette fois ci la distance vocale nous allons les diminuer nous allons être proche du véhicule et là nous allons lancer les mouvements voilà ouais arriver là je vois que c'est là va créer un obstacle je vais aller là je vais aller là ouais c'est très important pour un projet lorsqu'ils voulaient pour vous les présents au bar des fonds vous voyez et c'est très important qu'ils voient comment va se comporter et vous avez conçu une route mais est-ce que par rapport à la chose c'est qu'ils avaient conçu certains parkings et chaussées rigides et eau souple l'étude des véhicules exige est ce qu'il aura vraiment et par rapport à la largeur de la chaussée par rapport à le dimanche est ce qu'il sera vraiment faire des manoeuvres et ses logiciels se donne des possibilités de faire une simulation le d'évaluation des ces mouvements là des véhicules avant même la construction parce que là si ça marche pas maintenant je peux attend que et besoin d'un projecteur je peux assigner pour dire qu'il faut augmenter la hauteur il faut augmenter la largeur de la chaussée pour permettre les manoeuvres de différents véhicules en fonction des destinations de l'utilisation et tout ça tu ne peux pas dire ça au hasard il vous faut vraiment faire des analyses et les rôles de ces logiciels ici vous voyez là j'ai fait mon mouvement est arrivé là je vois que ça va me créer des ambiches qu'est ce que j'ai fait voilà et j'ai cliqué ici voilà donc c'est un peu ça ça c'est la première possibilité donc la première possibilité avec cette possibilité là de les créer de faire ce mouvement là ça c'est pour un véhicule et j'ai la possibilité d'enregistrer cette vidéo c'est très simple je vais vous montrer il suffit seulement de cliquer ici non attends avant sorry avant je vais revoir ici mais cette fois ci je dois changer de basse qu'il est les mouvements vous voyez et là je vais zoomer et ici maintenant par exemple tu vois là et ici maintenant pour ce qui est de ces véhicules pour ce qui est de ces mouvements qu'est ce que moi je vais faire je vais rentrer là là où tout a commencé là et ici il y a trois au moins plus de trois façons de voir les ces mouvements là des véhicules par exemple ici rivers est ici seulement je vais voir le mouvement mais le mouvement ici en voie en voie en pensant que assimila que juste les chauffeurs je suis des gens dans le véhicule que je suis en train de voir avec les yeux du chauffeur et voilà vous voyez c'est ça l'image que moi je vais voir et vous allez voir tu vois là je vois pas les véhicules tu vois je vois juste et les mouvements vous voyez et ça c'est très important très très important et ici c'est très important vraiment ces solutions là autodesk que vous pouvez si vous voulez vraiment vous procurer des d'autodesk drive et autodesk et véhicules tracking vous ne pouvez jamais les retrouver celles vous pouvez toujours les retrouver dans la collection à essai qui est une collection des solutions autodesk et contenant plus de 20 logiciels et autre chose c'est toujours comme ça comme ça comme ça comme ça alors qu'est ce que moi je vais faire j'ai pu changer ouais j'ai pu fixer le caméra et là maintenant j'ai pu dire par exemple les x ça va être là y ouais par rapport aux mouvements z la hauteur et focale distance focale et ainsi de suite encore des cinq mouvements toujours là tout ça sont les possibilités que je trouve de vous montrer avec les véhicules tracking pour ce qui est des mouvements et assimilation des mouvements des véhicules 501 et ici maintenant vous pouvez faire le recording ici c'est il faut juste et faire les browse et chercher là vous allez enregistrer votre projet par exemple ici véhicule tracking session par exemple et ça et je vais cliquer ici avec les cas là bas je dois choisir les formats des sorties si ça va être un tir 4 et 4 data windows full screen tu vois et puis moi je prends ça par défaut et les nombres d'image par seconde et les femmes et puis moi je clique seulement ici là ça va créer les thèmes l'héna cc après avoir fait cette simulation ici c'est ce que ça va me donner comme vidéo pendant pendant les pendant le rendit donc après avoir à faire les codes après avoir enregistré cette simulation maintenant je vais pas s'en plaît les mettre dans un projet lors des présentations et d'un projet de route ou des projets d'aménagement des territoires et là ça montre et tout ce tout va être ok parce que les gens ne sont de faire les simulations des différents éléments entre autres des mouvements des véhicules sur le différent parking qui s'est le construit sur les différents mais les différents bâtiments et là ça ça va bien se faire sans pourtant créer de problème et c'est que plus important c'est ça pour un ingénieur d'abord de faire d'abord prévenir les risques et le pre-design et ce qui est très important pour ça c'est de commencer d'abord à faire des simulations de tout ce qui va être comme construction de tout ce qui veut être activité avant même de construire et ça même le rôle du bim qui va vous permettre au moins de réduire les risques et aussi de maximiser les temps et de faire beaucoup plus de profits et c'est ce qui est plus important pour un ingénieur c'est un peu ça ça c'est déjà à registrer qu'est ce que moi je vais faire je ferme ici j'ai enregistré pas je vais aller ici je vais aller là je vais aller là et ça doit être ça ouais et la vidéo maintenant je peux les faire passer autant que je veux voilà et ça c'est très important vraiment ça c'est un il ya ça aussi aussi les 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 précédentes donc pour ce qui est des carrés four giratoire nous allons pouvoir vous montrer ça bientôt et et puis ici maintenant qu'est ce que moi je vais faire je vais rentrer là maintenant ici et maintenant nous allons voir le mouvement l'assimilation des mouvements un très dv qu'il qui veut chacun veut donner passage à l'autre maintenant et je dois aller ici j'ai déjà prédéfinis un mouvement que je dois aller la passant un jeu d voilà c'est ça voilà ces mouvements là qu'est ce que moi je vais faire je vais faire ça les sélections de ça je sélectionne ça et je vais aller ici mais qu'il tracking je vais faire une animation voilà c'est que ça va être tu vois il ya un véhicule qui quitte là et l'autre avec il qui quitte là c'est vécu qui quitte ici et doit passer ici dans le même là mais là le la même voix qu'est c'est vécu ici c'est c'est vécu ici c'est assez c'est une voiture moyenne et ça c'est juste d'être elle est vraiment qu'elle est quand même un camion très là est arrivé là vous allez voir si si ils passent au même moment on voit que ça va créer une collision alors comment résoudre ces problèmes là comment je dois résoudre ces problèmes tu vois pour lui il va passer ici et moi qu'est ce que moi je vais faire tu vois chacun qui était son coin oui c'est vécu ici et les traits là ici il quitte et sur cette route ici et il va passer ici pour parquer là bas et cette voiture ici quitte sur l'autre route ici il va passer ici sur le même principal pour aller parquer quelque part ici derrière ces bâtiments ici alors arrivé ici on se retrouve que nous sommes face à un problème tu vois à partir de là parce que c'est à partir de là que je vais entrer dans la route principale et qu'est ce que moi je vais faire arriver là ici arriver là et voilà juste avant l'entrée ici qu'est ce que je vais faire je dois aller sur advance et à partir de cette paf ici je vais créer ce qu'on appelle un delay un retard de 30 secondes donc après 30 secondes de retard cette voiture ici va se poser va s'arrêter pendant 30 secondes faire une pause pour donner le passage à l'autre et comment ça va se faire et voilà nous allons aller là vous allez voir tu vois le véhicule en quittant ici le véhicule vient en arrivant ici il se raconte qu'il ya notre véhicule qui va passer pour parquer lui il s'arrête pendant 30 secondes et laisse ce véhicule ici passer tu vois après qu'il est déjà passé voilà tu vois déjà ça ça va être aussi un problème et pour résoudre comment résoudre ce problème parce qu'il n'est tardé pas il va faire la manœuvre déjà arrivé ici lorsqu'il est véhicule va arriver ici il est il ne faut pas que ce véhicule directement puisse commencer les manœuvres il doit attendre aussi pour que l'autre passe qu'est ce que je vais faire à partir de là je dois aussi créer un délai un délai de 15 secondes et là je vais cliquer et puis maintenant vous allez voir vous allez voir ici les véhicules passent voilà arrivé là il est l'autre passe et puis voilà l'autre passe comme ça et chacun vague à ça à ses affaires tu vois c'est très bon et l'avantage qui est là nous pouvons simuler ses mouvements à trois dimensions et là qu'est ce que je vais faire et je dois aller là je dois modifier la couleur de ces véhicules moi je vais mettre rouge pour les différencier ok et c'est vécu ici et voilà sorry attend je vais aller là je dois aller sur cliquer sur le corps de la fédé des châssis ça doit être rouge et là je dois aller ici je dois modifier la couleur par exemple je vais mettre et ça et non ça va c'est rassemble à ça je vais mettre et jaune par exemple bon je prends orange et j'ai clic maintenant si je vais aller en trois dimensions ouais trois dimensions voilà c'est c'est vécu à trois dimensions voilà c'est vécu et puis nous allons faire les mouvements et voilà comment ça va c'est faire mais dans la qu'est ce que moi je vais faire je vais m'arranger en sorte ce qui est tout c'est tout ces mouvements ici nous puissions les voir et pour les voir je dois savoir d'où provient l'assemblée du véhicule et voilà comment ça va c'est faire ici regardez comme c'est bon voilà je vais cliquez là et voilà nous allons visualiser les mouvements vous allez voir lorsque la voiture v et virer et va se rendre compte directement qu'il ya un camion et là moi j'ai pu par exemple augmenter la distance focale pour voir ses mouvements très bien et là vous voyez ça va à temps à temps là je dois voir comment il donne la place et là je vais mettre une pause et là je vais faire ça et je vais faire ça aussi et puis je vais continuer vous allez voir ouais il est là et je vais ça et puis j'ai fait ça voilà tu vois j'ai pu augmenter la vitesse ouais des camions passent les camions passent et puis il attend que l'autre et passe aussi pendant 15 secondes et puis maintenant après les camions parc et la voiture va à ses occupations et c'est ce que je voulais vous montrer pour ce qui est de l'animation avec civil 3d ça c'est ça c'est pour juste un modèle autocadé 3d un modèle 3d d'autocadé auquel nous sommes inspirés maintenant dans les vidéos qui vous suivent nous allons maintenant vous montrer comment vous pouvez appliquer et le véhicule tracking sur un projet civil 3d comment vous pouvez appliquer véhicule tracking sur un projet de civil 3d quant à moi je vous dis merci et nous allons passer à la prochaine vidéo